Romain Dobry est avec nous également. Bonjour Romain. Bonjour Lille. Depuis Bourse Direct, est-ce que cette séance marque un tournant ou pas ? C'est vrai que des séances à plus d'un pourcent de baisse, on n'en a pas beaucoup depuis le début de l'année. Là on en a une et le CAC d'ailleurs repasse cet après-midi sous les 8000 points, un plus bas de trois semaines Romain. Oui, par son comportement déjà du marché des prix, on a quelque chose de différent par rapport à avant. C'est que si les mouvements de hausse étaient propres et par palier, les mouvements de consolidation canalisés, là ça n'est plus le cas, sur le CAC 40 on reviendra sur les niveaux en détail ensuite, mais on évoluait depuis la mi-mer au sein d'un canal baissier, on avait tenté d'en sortir par le haut en début de semaine, il y a eu une invalidation et on en sort violemment par le bas. Donc ça c'est un manque d'harmonie et sur les marchés c'est un changement de comportement. Ceci dit on le présentait, on l'avait évoqué depuis quelques temps, on avait une grande désynchronisation entre les marchés, alors que les marchés européens soient un peu à la traîne par rapport aux indices américains, ça arrive fréquemment, mais en revanche qu'ils n'arrivent pas à déborder des plafonds et qu'ils les réintègrent, ça ce n'était pas un bon signal et on l'avait indiqué sur l'Eurostock, c'est le CAC 40 notamment. Par ailleurs on a des volumes et ça c'était valable pour tous les indices, les volumes dans les mouvements de hausse étaient faibles et plus lourds dans les mouvements de baisse, notamment au cours de la séance de jeudi dernier sur les indices américains en particulier. Et puis du côté des marchés dérivés, on constate que depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de juin, qu'on a entamé le 20 mai dernier, à chaque fois qu'on a progressé, la hausse s'est faite sans soutien du côté des futurs et à chaque fois qu'on a baissé, on a eu un petit peu de pression baissière. Alors ça reste un tout petit peu de pression baissière, ce ne sont pas des stratégies lourdes comme on a pu en connaître par le passé, en tout cas à ce stade, mais ça reste quand même la main au vendeur et c'était des comportements qu'on n'avait pas eu depuis longtemps aussi. Par ailleurs la volatilité qui avait mis un pied en territoire de deux fories sous les 12,10 sur le VIX, a rebondi assez puissamment. Et donc on a aussi, il faut le dire, dans ce mouvement de marché, des carnets d'ordre très creux. C'est-à-dire qu'on a des mouvements qui se font un peu dans le vide, même si on a déjà 1,4 milliard traité à cette heure-ci. Habituellement, on le constate depuis quelques temps, il y a un peu plus de répondants dans le marché et là on glisse et de façon régulière, sans rebond. Et ça, on l'avait constaté un peu hier et ça a été franchement le cas aujourd'hui. Effectivement, et puis vous le disiez, le VIX qui a rebondi, le VIX, bon, il ne reste bas, mais quand même, il remonte, il est à 14 en prenant le VIX, l'indice de volatilité. Alors du coup, vous vous dites quoi ? Qu'on est parti pour une grosse consolidation ou c'est juste une respiration ? Quels sont les prochains seuils techniques qu'il faudra suivre sur le cas chromain ? Ce sont effectivement les seuils qui vont nous le dire. Pour l'instant, la main est légèrement en vendeur, les volumes un peu plus dans la baisse. Reste qu'on n'accélère pas, franchement. L'enjeu, ça va été de sortir du trading range 7830, 8149. On l'a réintégré. On avait une première cible baissière qui est 7974 points au milieu de ce trading range. On est passé en dessous et le support n'a vraiment offert aucune résistance, aucun n'a pas empêché les prix de continuer à avancer. Donc c'est signe un peu de, encore une fois, de cette pression baissière. Si on passe sous la zone 7830, 7886, c'est beaucoup plus gênant cette fois-ci parce que là, on invalide et on passe sous notre alerte de court terme et on a des chances d'accélérer dans les proportions assez significatives. Or, comme les indices américains n'ont pas commencé à baisser, puisque le Nasdaq a clôturé au-delà des 17 000, le Nasdaq composite au-delà des 17 000 pour la première fois de son histoire hier, lui, il n'a même pas commencé à consolider que nous, on a déjà perdu 4 %. Donc attention, la rupture de 7 830 pourra entraîner un mouvement plus violent qui permettrait de cibler aux alentours des 7 400 points, 7 406 points. Pour l'instant, on n'y est pas, ça reste très limité, cette baisse, puisqu'on est au-delà de 7 830, mais cette zone 7 830-7 840 semble la première cible légitime d'un mouvement de consolidation qui se met en place et surtout d'un manque de momentum et de manque d'intérêt, mais voir aussi un peu de prudence en amont de la publication des chiffres de l'inflation américain vendredi avec le PCO-COR. C'est vrai, il y a une forme de tension avant ces chiffres d'inflation américain vendredi, très attendu, puis ce soir, le livre baisse de la Fed, il faudra le suivre aussi, ce sera à 20h dans la mesure où c'est des Etats-Unis que vient quelque part un peu le mal en ce moment. Voilà, la crainte effectivement d'une inflation un peu plus collante, peut-être de moindre baisse de taux que ce qu'on espérait jusqu'ici. Le 10 ans américain, mesdames, messieurs, est à un plus haut de 3 semaines en ce moment. Il remonte assez fortement cet après-midi à 4,59 le 10 ans américain. Le 10 ans français, lui, remonte à plus de 3%, 3,13% pour notre 10 ans français, avec une échéance dans deux jours. Un Standard & Poor's pourrait, on verra, pourrait éventuellement, après-demain en tout cas, dégrader la note française. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Standard & Poor's actualisera notre note. Ça pourrait éventuellement être une dégradation. C'est un facteur peut-être de pression supplémentaire sur le 10 ans français. Est-ce qu'il y a un actif, un support romain sur lequel vous voyez un potentiel un petit peu plus réjouissant quand même ? Oui, on reste constructif sur ce marché, même si on envisage un mouvement de pause. Il y a des éléments intéressants. Alors, une petite précision par rapport à ce qu'on disait sur la possible consolidation. Il y a aussi le fait que Nvidia, la star Nvidia, a atteint la cible à 1135. On l'avait fixée ensemble depuis longtemps. Elle l'a atteinte hier, cette cible-là. Et donc, ça milite aussi pour une pause. Alors, il n'y a pas de signal de retournement à proprement parler aujourd'hui. Mais en tout cas, on atteint une cible graphique. C'est toujours un moment important. Et peut-être la tentation de prendre un peu de bénéfice, ça peut cumuler avec ça. Pour ce qui est des signaux, effectivement, il y a un secteur qui surperforme un petit peu depuis quelques temps maintenant et depuis quelques semaines et qui a encore beaucoup de potentiel aussi, à mon sens. C'est le secteur des énergies renouvelables qui se comporte mieux depuis quelques semaines. Ça a été plus lent en Europe qu'aux États-Unis où c'est reparti assez fort. Mais justement, pour travailler ce secteur, il y a un panier de valeurs dont le code est NRJ, qui est un Amundi New Energy. Donc, un panier de valeurs sur les énergies renouvelables qui est assez bien ventilé, qui permet de travailler ce secteur-là et cette récovrie possible liée à l'éventuelle baisse des taux à venir et probable même baisse des taux à venir. Le produit code 2864 à l'instant. Comme on attend un petit mouvement de consolidation complémentaire, on va essayer de l'acheter sur repli à 2812, qui est notre point d'entrée idéal. Si le produit descendait sous 27, on invaliderait le scénario. Si en revanche, il veut bien continuer à rebondir au-delà de 2812, la première cible, c'est 31,84. Ça fait une bonne dizaine de pourcents. Et pourquoi pas aller chercher des extensions à 34,80 ? Il faut dire que c'est un actif qui a été très dégradé depuis deux ou trois ans maintenant. Merci beaucoup. Romain Dobry, on vous retrouvera depuis Bourse Direct tout à l'heure pour la clôture des marchés. Ce sera à 17h35. On verra si le marché parvient à rebondir un peu sur cette baisse. Moins 1,3% toujours en ce moment, notre CAC 40. Et ce qui est frappant, c'est que le CAC, comme Wall Street, recule toujours, alors qu'Nvidia, qui reculait à l'ouverture de Wall Street, vient de basculer dans le vert. Eh oui, ben voilà, ça n'aura pas duré longtemps. Julien, à peine.